Au Niger, le gouvernement veut réformer le secteur éducatif. Une refondation qui passe par l'évaluation des enseignants tenus en juillet 2017. Une évaluation boycottée par certains enseignants à la perte de leur syndicat. Sur les 60 000 enseignants appelés à passer un test d'évaluation de niveau en français et en mathématiques, seuls les 56 444 enseignants ont composé. Ceux ayant boycotté l'évaluation ont vu leur contrat résilier. 18 937 ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne de 10 sur 20, soit 36,6%. Nous nous sommes rendus compte que très peu d'enseignants avaient les qualifications requises pour enseigner. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas, beaucoup n'avaient même pas les connaissances scientifiques de base pour enseigner. Donc, il y a eu un classement, il y a ceux qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, eux, pour l'instant, il n'y a pas une urgence pour leur formation, mais ils vont être formés au cours de l'année. Deux coalitions de syndicats de l'éducation, à savoir la Synergie Cause Niger-Sinaceb et la Fédération Unitaire des syndicats de l'éducation nationale, continuent de contester cette évaluation. Ces syndicats indiquent ne pas être contre le principe même de l'évaluation, mais plutôt le mode choisi pour le faire qui serait, selon eux, contraire au statut de la fonction publique. Nous allons porter l'affaire devant les tribunaux pour que cette résiliation ne soit pas effective en ce qui concerne ceux qui ont répondu à notre mot d'ordre. Et surtout, l'année 2017-2018 risque d'être perturbée du fait de l'entêtement du gouvernement qui a organisé et également à faire la chasse aux sorcières du fait que nos camarades ont répondu au mot d'ordre de la Synergie Cause Sinaceb. Sur 80 000 enseignants au Niger, 60 000 sont des contractuels. Selon les observateurs, les très mauvais résultats des enseignants contractuels sont la conséquence d'une mauvaise politique de recrutement au Niger.